Eh bien, la voilà enfin cette première de Donovan, Dylan Gilbert. Elle est venue avec un nouveau qui ouvrait également son compteur après avoir suivi idéalement placé. On a vu cette joie du jockey qui a vraiment lâché toute cette pression qu'il a dû avoir sur ses épaules. Mais comme on dit, toute belle chose arrive à celui qui sait attendre. Oui, c'est clair, il a pris un petit peu plus de temps que prévu. La semaine dernière, il était un petit peu dévénard. Il aurait pu certainement ouvrir son compteur, mais il ne connaît pas les chevaux. Il a fait quatre secondes. On aurait pu avoir gagné une ou deux, c'est sûr. Et là, aujourd'hui, il ouvre son compteur. Je suis très, très content pour lui. C'est un jeune. Il est encore bien jeune. Il a encore beaucoup à apprendre. Mais ça va. Et en plus, je suis tout content. J'ai un nouveau groupe de nouveaux propriétaires avec ce cheval-là. Et plusieurs d'entre eux. C'est la première fois qu'ils foulaient la piste. Donc je suis très heureux pour eux. Alors, ça a dû être très long, cette traversée du désert. Quatre journées sans victoire, Gilbert, pour l'écurie Gilbert Osset. Ce n'est pas commun. Non, ça arrive. Au fait, c'est trois, pas quatre. Et ça arrive. Le problème maintenant, c'est que les chevaux prennent cinq points quand ils gagnent une course. Ça devient un peu plus compliqué. Ils gagnent deux courses. C'est déjà dix points. Ils montent de division. Et je faisais remarquer que cette année-ci, c'est clair que la qualité des chevaux archers est bien, bien meilleure. Il y a beaucoup de jeunes chevaux. La compétition est très féroce. Alors, Gilbert, donc, Top of the Rock, au rendez-vous. C'est vrai qu'à partir de maintenant, le jockey va monter de plus en plus en confiance. Oui, c'est clair, c'est clair. Je crois que la semaine prochaine, on aura certainement une jolie carte. Mais attendons, on voit. Alors, vous qui êtes un Renault-man, il fallait marquer sa présence dans cette course, dans cette journée, Gilbert. Oui, j'avais toute ma vie, j'ai eu des Renault. Et en plus, je possède une Mégane. Et là, cette fois-ci, c'était la Mégane Cup. Donc, c'est bien tombé. Il fallait la trouver, celle-là. En tous les cas, bravo, Gilbert. On est ravis pour vous, ravis surtout pour le jockey, puisqu'on réalise qu'ici, au champ de masse, il y a énormément de pression sur le dos des jockeys, surtout quand ils sont jeunes. Et le voir, enfin, exploser sa joie, ça fait vraiment plaisir, cette image. Sur ce, on va bien sûr retrouver Kavi pour la suite des analyses. Et puis, si on peut vous montrer cette image de la Vendilon en passant le but, qui relâche toute cette pression, c'est vraiment magnifique. Sur ce, c'est à vous, Kavi.